Donc pour coloriser facilement une zone de ce type là, et bien en quelques secondes, et bien grâce à l'outil dégradé, dégradé de forme libre, donc il y a dégradé et dégradé de forme libre, donc cet outil là. Donc pour bien faire fonctionner cet outil, il faut toujours veiller à avoir des lignes en créneau, et sur chacune des options, et bien il faut par exemple désactiver l'anti-crénelage sur l'outil de sélection, ou pareil sur le pinceau, et bien il faut l'anti-crénelage, il faut le régler sur aucun, pour avoir des traits marqués, et pas des traits floutés. Donc ici, j'ai préparé un exemple, on peut observer que ça ne remplit pas quand il y a le crénelage, quand cette option est activée, et bien on a une fausseté par rapport à ici, où le dégradé s'applique, donc ici j'ai utilisé l'outil anti-crénelage, il est activé sur aucun, et ici c'est différent, puisqu'il va prendre la bande grise, et toutes les couleurs grise, et toutes les couleurs grises, et les ombres, et bien il n'arrive pas à les diffuser, pour donc le dégradé est faux. Toujours activer cette option dans tous vos outils, et ici aussi, lorsque vous sélectionnez une zone, et bien là, si j'actionne l'anti-crénelage, et bien il va sélectionner, il ne sélectionne pas les ombres, et avec cette option, il sélectionne les ombres, donc ça marque une différence. A noter aussi, pour qu'un dégradé s'opère entre deux couleurs, et bien il faut un espace, par exemple, entre le mauve et le vert, et bien le jaune sera supprimé, mais si je veux créer entre le jaune et le vert, et bien je n'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas d'espace, il faut systématiquement un espace, et ensuite vous pouvez jauger ici, vous pouvez mesurer la frontière entre les deux couleurs. Notez aussi que le dégradé fonctionne sur des espaces clos, donc ici il y aura une fuite, donc je vais chlore la zone, et j'obtiens le dégradé. Pareil, si j'ai une zone à sélectionner, je n'oublie pas l'anti-crénelage, je sélectionne, et j'ai donc une zone fermée, et si je veux d'un coup coloriser plusieurs zones, et bien ici, il y a l'option appliquer au pixel adjacent, je décoche, et donc je vais obtenir un dégradé sur plusieurs endroits d'un coup. C'est pratique, pour ici, je peux faire l'ensemble des lamelles d'un coup. Il y a aussi une option fermeture d'écart, si je coche ici, et bien il va calculer automatiquement un pont, ici, alors que si je n'ai pas engagé cette fonction, donc maintenant, je vais coloriser les lamelles de la plante, ici, j'utilise l'option appliquer au pixel adjacent, je maintiens mon clic, en prenant d'abord du blanc, et alors il va prendre l'ensemble, il va sélectionner indépendamment différentes cases, et donc, je vais prendre l'ensemble, ensuite, je vais vérifier que j'ai bien tout le chapeau, avec par exemple l'outil remplir, je désactive appliquer aux adjacents, maintenant, je vais me servir des pointiers, pour créer une ligne, grâce à l'option sélection de contours, avec préalablement une couleur sélectionnée, donc le blanc par exemple, et ici, je choisis la largeur, donc assez faible, et donc, ça blanchit les contours, et maintenant, avec l'anticrénelage, je vais prendre le pinceau, et je vais marquer une lamelle, pour appliquer un dégradé à l'ensemble, et bien, il me faut un taux assez fort, dans le réglage des sorties, et ici, il ne faut pas oublier, de désactiver, cette option, et donc, tout est colorisé, ensuite, on peut marquer les couleurs, avec densité, couleurs plus, ou encore, avec le mode de combinaison éclat, et ici, je le pinceau, où on peut marquer, et on peut marquer les couleurs, C'est parti !